Merci. C'est parfait. Habib, il est où ? Rebonjour. Nous revoilà en seconde séance pour cette journée. Nous voyageons beaucoup aujourd'hui. Nous allons partir du côté de l'Allemagne. Puisque nous recevons M. Félix Blech. Qui est le chef des relations internationales de la poste allemande et de DHL Group. Alors, comme vous le savez, ici c'est un lieu de partage d'expérience. Donc, tout naturellement, nous allons l'écouter pour savoir un peu comment les services postaux allemands. S'organisent dans cette période de pandémie mondiale, par exemple. Comment ces services postaux allemands en se voient la coopération avec les autres postaux du monde. Et surtout, comment elles se redéploient face à la concurrence qui est née de, comment on dit, du développement du digital. Et aussi, comment elles mangent à s'occuper avec la compétition qui est née du digital. Avec la naissance de nouveaux concurrents. Avec les nouveaux compétitifs qui viennent sur le marché. Bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi. Guten Abend. Dankeschön. Ja. Alors, notre invité va faire un propos introductif. So, our guests are going to give us some introducing words. Et ensuite, nous passerons à la séance des questions et réponses des journalistes. And after that's going to be the question of the journalist. C'est à vous. Merci. What is yours? Merci messieurs, merci beaucoup. Je commence à dire que mon français est vraiment limité. Je suis désolé. Et comme ça, je veux parler en anglais. S'il y a des questions en français, je vais l'essayer. Mais pour des discours un peu plus techniques, mon français n'est pas suffisant. D'accord. Ah, ok. Ils ont compris. Non, ils ont compris. Ils ont compris. Parfait. C'est la traduction pour moi? C'était la traduction pour vous. D'accord. Voilà. Merci de m'avoir invité. Ce n'est pas que vous allez à l'Allemagne, mais vous avez invité à l'Allemagne à être ici. Et je suis très content d'être là. Je suis comblé par l'organisation et la chaleur qui m'a été là. Merci encore pour cette invitation. Je m'appelle Félix Pledge et je suis le chef de la relation internationale au niveau de la Poste et aussi du groupe DHL. C'est le troisième congrès de l'UPU auquel je ne prends pas, et c'est le deuxième auquel je ne prends pas sur le continent africain. Et j'espère que vous allez poser beaucoup de questions plus tard. J'aimerais revenir sur quelque chose dont le ministre parlait tout à l'heure, qui est l'esprit de consensus qui règne dans ce congrès. Et nous avons quatre jours encore pour pouvoir finir ce congrès. Et je crois vraiment que l'esprit de consensus va prendre le dessus. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces propos d'introduction. Nous allons donc demander à nos amis journalistes de s'interroger, de poser des questions. Merci, je dirais, d'un coup, voilà. Je suis Angra Lazar, infodirect.net. Pouvez-vous nous faire un peu le bilan de votre activité à la Poste et à la tête de votre, de la Poste et votre pays ? Le bilan. Et puis, de deux, je voudrais... Attends, un instant. Et ensuite, je voudrais savoir quel est le degré de collaboration que vous avez avec les Postes en pays, des pays en développement, notamment les pays africains. Et après ça, je voudrais savoir le niveau de la collaboration que vous avez avec les Postes et services de les pays développés. Merci, Jean. Combien de temps avez-vous ? Combien de temps avez-vous ? Je suis heureux aussi. Deutsche Poste a été créé plus de 500 ans à l'heure, comme une entreprise postale. La Poste allemande a été créée il y a un peu plus de 500 ans en arrière, en tant qu'entreprise postale. 30 ans à l'heure, le gouvernement a décidé de faire une grande réforme de Postes en Allemagne. Et 30 ans en arrière, le gouvernement allemand a décidé de faire de grandes réformes au niveau du service postal en Allemagne. Et avant cela, la Poste était organisée dans les ministères. Après la réforme, il y a eu un organe de régularisation et il y a eu aussi un organe opérationnel. La partie opérationnelle a été divisée entre les télécoms et les banques pour en faire trois entreprises. Et la décision a été prise de ce que le marché devait être pouvoir libéralisé. Et que certaines entreprises devaient pouvoir être privatisées pour pouvoir entrer sur le marché. Je donne ce contexte parce que c'est une histoire qui est commune à plusieurs Postes de différents pays. Pour certains, ça commence ainsi, pour d'autres, ça finit ainsi, mais c'est le même parcours. Et ceci explique où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes sur un marché libéralisé et le marché allemand est celui-là qui a le plus d'entreprises qui sont en compétition sur le marché. Nous sommes cotés en bourse, donc nous devons être profitables, nous devons être rentables. Et ceci explique pourquoi nous sommes comme nous sommes. Nous sommes en innovation, en efficacité et en marché, en caractéristique. Donc, ce qui explique ce pourquoi nous mettons l'accent sur l'efficacité du marché et nous mettons aussi l'accent sur le fait que nous devons faire du profit. Il y a 20 ans en arrière, la Poste allemande a racheté DHL. Et nous avons aussi acheté d'autres entreprises. Et aujourd'hui, nous avons cinq entreprises qui sont des piliers. Et seulement deux d'entre elles sont des services postaux. Les autres ne sont pas des services postaux. Ils sont de la logistique. Des livraisons express. Et puis aussi de la distribution. En ce qui concerne la coopération avec les autres pays dans le monde entier, nous coopérons avec eux au sein de l'UPU. Et en ce qui concerne DHL, que vous tous vous connaissez de par leurs voitures jaunes que vous voyez dans les rues. C'est un concurrent de la Poste dans beaucoup de pays. Et spécialement en Afrique, surtout dans les pays en voie de développement. Il y a beaucoup, il y a une très grande coopération entre DHL et les services postaux. Surtout en Afrique, la Poste collabore beaucoup avec DHL. Nous appelons ce concept co-compétition. Une dame, d'abord, apparemment. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Je suis Larissa Baguidi du quotidien Le Rassemblement. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Je m'appelle Larissa Baguidi du quotidien Le Rassemblement. Alors, parlons du rachat de DHL. J'aimerais savoir... Qu'est-ce qui a suscité, on va dire ? Qu'est-ce qui a motivé ce rachat ? Et quelle est l'expérience que vous faites de cette cohabitation, on va dire ? Et quelle est l'expérience que vous avez obtenu de cette collaboration ? Merci. Comme je le disais tout à l'heure, les trois autres piliers du service postal sont dans le domaine de la logistique. C'est quatre marchés différents. Durant les vingt dernières années, il y avait beaucoup de crises dans chacun de ces marchés, de ces secteurs-là. Et j'explique toujours que la poste allemande se tient sur quatre piliers. Si un pilier est faible, parce qu'une crise, le roi reste toujours sur le top. Donc, si un pilier est assez important malgré la crise, le toit tiendra toujours. Et à cause du Covid, il y a certains piliers qui avaient des problèmes, tandis que d'autres, par contre, cela a renforcé leur performance. Et avec les quatre piliers, nous restons quand même stables. Et pour répondre à vos questions, les quatre piliers permettent de maintenir le toit. Stéphane Betty, agence de presse panafricaine. Mon nom est Stéphane Betty, de la agence de presse panafricaine. La poste allemande compte combien de bureaux ? Et quel impact la Covid-19 sur le plan financier a causé à la poste ? La poste allemande compte combien d'offices postales ? Et quel impact la Covid-19 sur vos activités ? Secondo, la poste allemande occupe quel rang dans le monde ? Et en seconde, quel est le rang des postes allemandes ? 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 Le rang des comptes ou du argent ? En termes de qualité ? En termes de qualité, peut-être. La Covid a eu un grand impact parce qu'en Allemagne, nous avons 200 000 personnes qui travaillent pour nous. Et dans le monde entier ? 570 000 personnes. Et bien sûr, il y a eu la Covid. À cause de la Covid. Bien sûr, il y a eu des gens qui ont la Covid, mais nous avons eu un management de crise qui a travaillé bien. Donc bien sûr, il y a eu parmi nos employés des gens qui ont eu la Covid, donc on a eu une crise au niveau du management. Mais la Covid n'a pas arrêté le fonctionnement des services. Et comme beaucoup de services postaux, nous avons fait beaucoup de volumes durant la Covid, parce que beaucoup de personnes passaient des commandes depuis la maison. Et beaucoup de postes ont pris le relais en ce qui concerne les besoins des citoyens durant la Covid. Et en ce qui concerne les bureaux de poste, nous sommes certainement la seule entité postale qui ne possède pas ces bureaux de vote. All our post offices are franchised in baker shops, in banks, in stationeries. La plupart de nos bureaux postaux sont des franchises que nous avons au sein de certaines banques ou autres institutions. And more and more, we also use parcel lockers and machines to be access points for our customers. Et de plus en plus, nous avons recours à l'utilisation de certaines machines afin de faire d'elles des points de transaction pour nos clients. Et comme je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne le classement, c'est la raison pour laquelle je posais la question. Nous avons à peu près trois entités, peut-être, qui sont dans la poste. Nous avons 30% de parts de marché de la poste. Pas de marché. Exact. Dans notre activité, 30% en poste. Donc, dans l'activité de la poste allemande, en ce qui concerne les différents piliers qu'il a énumérés, il y a seulement 30% qui sont une activité postale. 30% de les revenus sont postales. Voilà. Dans le classement de l'UPU, la poste allemande est troisième, si c'est ce que vous voulez savoir en termes de qualité de service. Et en ce qui concerne la taille, nous sommes toujours dans le top trois. Pardon. Le nombre de bureaux de poste, post office, how much, how many? How many post offices, even if they are franchised? 15,000. 15,000, yeah. But depending on the format. OK. 15,000, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? De bureaux de poste. 15,000 bureaux de poste, y compris les franchises qui sont dans les différentes banques et autres institutions. Merci. Romaric Foix, Afrique Monde. My name is Romaric Foix, from Afrique Monde. Vous avez salué tout à l'heure l'esprit de consensus qui prévaut actuellement pendant le congrès. Est-ce que c'est cet esprit-là qui va accompagner les élections, ou bien la désignation du successeur du directeur s'entend ? Comment ? Ok, excusez-moi. Vous êtes félicitations pour l'esprit de consensus pendant ce congrès. Est-ce que c'est cet esprit de consensus qui va être leading l'élection du prochain président de l'UPU, ou peut-être désigné le prochain président ? Et quelle est la position allemande face à cette désignation ? Et quelle est la position allemande à cette élection ou désignation ? Maintenant, avant vous, le directeur s'entend était là. Il a fait cadre d'une certaine appréhension quant à l'organisation de ce congrès ici, inter-africaine. Et avant que vous vouliez, nous avons reçu le directeur général du UPU. Il a mentionné des sentiments générales avant d'avoir ce congrès ici, à l'Avricost. Depuis deux semaines que vous êtes là, est-ce que cette appréhension s'est dissipée ou bien, ça ne se passe pas bien ? Depuis deux semaines que vous êtes là, comment vous sentez que tout va bien ? Je vais commencer par la première question. Il y a trois candidats et quatre candidats de DDG, donc il ne peut pas être consensus. Il y a trois candidats et quatre autres PGD candidats. Il y a trois candidats, donc il ne peut pas avoir de consensus. Ce sera une compétition très juste et les candidats ont du respect les uns pour les autres. Et ils espèrent que peu importe la personne qui va gagner, ils soient toujours unis afin de porter les objectifs. Et comme je l'ai expliqué, les opérateurs privés sont là et aussi le gouvernement allemand est là. Et c'est eux qui vont décider en ce qui concerne le vote, moi je ne peux pas. Et pour être honnête, avant ce congrès, j'avais des doutes à cause du COVID et à cause de la crise mondiale. Quand je suis sorti de l'avion à l'aéroport, ici. Et il y a quelqu'un qui est venu à ma rencontre et qui m'a aidé à passer toutes les formalités. Et à partir de cet instant jusqu'à aujourd'hui, tout n'a été que support, aide en ce qui me concerne. Donc je suis vraiment content et une très bonne organisation aussi. Et ce que j'aime à propos de ce slogan, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt le soutien et la solidarité qu'il y a entre les nations africaines. Bonjour à tous, merci au patron de la poste allemande. Alors j'ai des questions de précision. Tout à l'heure, vous avez parlé de la poste allemande, le poste 4 piliers. Vous avez dit que les activités proprement dites de la poste tiennent sur 30%, si on a bien compris la traduction. Et vous avez dit que toutes les activités de la poste allemande sont seulement 30%. Alors vous avez placé la logistique, la livraison, la distribution dans un autre pilier, un autre pôle. Alors quelles sont les activités que vous dédiez, excusez-moi, à la poste déjà au niveau de l'Allemagne ? Un instant. What are the dedicated activities to the German poste, first of all ? La deuxième question, c'est maintenant au niveau des chiffres. En économie, on parle un peu des chiffres. Alors quel est le flux financier au niveau de la poste d'Allemagne ? What is the financial flux to the German poste ? Et la dernière question, au niveau des DHL. Alors en incluant DHL au niveau de la poste, quel est le trafic en termes de finances ? Merci. And while including DHL into poste, what is the traffic of the economy ? The pillars is a bit difficult, because we have five, actually five divisions. Les piliers, c'est un peu difficile parce que nous avons cinq divisions. One is poste, poste into Germany and out of Germany. Un, c'est la poste à l'intérieur de l'Allemagne et en dehors de l'Allemagne. And the second one, quite small pillar, is doing postal services outside Germany. Et le deuxième, qui est quand même un petit pilier, c'est la poste en dehors de l'Allemagne. But you could see them together, so I said that's the postal pillar, these two divisions. On peut les mettre ensemble, donc c'est ce que j'appelle en fait le pilier de la poste, le pilier postal. The second pillar is express, classic DHL express which you see in the streets here. Et le deuxième point, c'est le service express de DHL que vous voyez. The third pillar is logistics, mainly containers on ships, in the air, on the railroad. Et le troisième, c'est les conteneurs sur les bateaux, la logistique aussi au niveau des avions ou bien aussi par les rails, par train. And the fourth or fifth, however you want to say, is called supply chain logistics, that's warehouses. Et le dernier pilier, si vous voulez, le quatrième ou le cinquième, c'est la distribution, mais tout en passant par les entrepôts, par le stockage. Pas de distribution, warehouses, pick and pack, and support of factories. Voilà, la distribution via les entrepôts, aussi avec les facteurs. Factories, not a factor. Outsourcing. Avec les entreprises, les usines. And altogether, the group makes around 66 billion euros per year. Et tout en somme, ces entreprises font autour de 66 milliards d'euros par an. 5 milliards, l'année dernière, c'était 5 milliards de profits. Et cette année, ce sera aux alentours de 7 milliards d'euros. Alors, comment vous avez donc résisté, alors qu'il y a le COVID, vous passez de 5 milliards de profits à 7 milliards pour cette année. Quel est votre secret ? Comment vous avez résisté malgré le COVID ? Comment vous avez résisté malgré le COVID ? L'année dernière, vous étiez 5 milliards, l'année dernière, vous étiez 7 milliards. Et encore une fois de plus, avec les piliers, certains piliers ont eu des problèmes à cause du COVID, tandis que d'autres ont augmenté leurs revenus. Par exemple, DHL Express, ils ont leurs propres avions qui volent un peu partout dans le monde. Le transport aérien aérien était très demandé durant la crise du COVID, donc du coup, les prix ont augmenté. Et en ce qui concerne les services postaux, le volume du e-commerce a carrément explosé le plafond. Parce que les gens étaient à la maison, donc ils étaient obligés de commander en ligne. Et donc, c'est ce qui a fait que nous avons augmenté nos profits. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Je suis Olivier Dion pour l'Intelligent d'Abitur. Mon nom est Olivier Dion, newspaper, l'Intelligent d'Abitur. Le thème de ce congrès est la digitalisation des services postaux. Le thème de ce congrès est la digitalisation des services postaux. Le développement du e-commerce. Et le développement du e-commerce. Comment, selon vous, le secteur postal africain, according to you, how the postal sector in Africa, pourrait se conformer à ce thème et atteindre les performances de votre groupe? Could join this team and meet the performance of your group? Pour moi, la digitalisation et l'e-commerce est le futur du secteur de la poste. Il y aura toujours des lettres. Et il y aura toujours des grands-mères qui enverront des cadeaux à leurs petits-enfants. Mais pour notre économie de durée dans le temps, ce sera la digitalisation et l'e-commerce. Il y a un an et demi, on a fait un projet de coopération avec une poste ici en Afrique. Et j'ai beaucoup appris en ce qui concerne le fait que les postes africaines ont de grandes opportunités. Vous avez un bon réseau téléphonique. Beaucoup de pays africains produisent des choses qui peuvent être vendues à l'extérieur. Et vous avez aussi beaucoup de personnes qui peuvent éventuellement aussi acheter des choses de l'extérieur. Et si la poste place bien ses cartes, ils auront un futur éluisant si bien évidemment ils gèrent bien ce service. Et ça c'est mon souhait pour ce congrès, c'est que nous, en tant que différentes postes, nous comprenions que ce sont les clients qui sont importants. Envoyer à des clients et recevoir aussi des clients. Et si on a une bonne qualité de service. Et si on a des services digitaux qui sont faciles à utiliser. Il y aura beaucoup d'affaires à se faire. Et j'espère aussi que durant ce congrès, nous allons nous concentrer sur les besoins des clients. Les données électroniques Les données électroniques sont essentielles pour toutes les postes du monde. Et les postes africains ont l'avantage du fait qu'elles peuvent rejoindre la technologie. Monsieur le directeur, à quelle année la poste allemande a été digitalisée ? In which year the German post has been digitalized ? Secondo, vous venez de saluer la bonne organisation de ce congrès en Côte d'Ivoire. You just congratulate the good organization in Africa. L'Afrique a attendu 87 ans. Africa waited for 87 years. Pour tenir sous son sol un tel congrès. Selon vous, après ce congrès, dans combien d'années aimeriez-vous voir un autre pays africain abriter ce congrès ? According to you, in how many years would you want to see an African country to host this congrès ? Two very good questions. I start with number one. On n'est pas totalement digitalisés encore. On fait beaucoup de choses manuelles encore. Mais on a beaucoup d'approches digitales. Le processus a commencé il y a bien longtemps, mais on est encore sur la courbe d'apprentissage. Et la courbe grandit très vite, très vite. On the second question, every delegate who is here will agree that it will not take another 80 years because everyone saw how great this was done here. Et pour la deuxième question, tous les délégués ici présents sont d'accord sur le fait que ça ne prendra pas 87 ans encore parce que tous nous sommes satisfaits de comment est-ce que ça a été bien organisé. Et on l'a vu aussi à Addis Ababa, en Éthiopie. Donc, ce n'est pas un cas isolé. On sait que vous savez bien faire les choses. La poste allemande est une poste très riche. The German poste is very rich. Oui, donc, quelle est la contribution de la poste allemande au niveau de la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise? What is its contribution to the CSR, especially in Africa? It's a very good question. C'est une très bonne question. Je vais vous donner un exemple. Bien sûr, il y a de l'argent dans certains fonds de développement. Il y a aussi la coopération que nous avons au sein de l'UPU. C'est un sujet d'argent. Il y a 16 ans, il y a eu un tremblement de terre en Indonésie. Et tout ce qui pouvait être produit de première nécessité arrivait à l'aéroport. Mais les gens ne les recevaient pas parce qu'il y avait le chaos à l'aéroport. Et à ce moment-là, DHL a dit, on peut donner de l'argent, mais ce que nous devrions faire à ce moment-là, c'était de mettre notre expertise à disposition. Et DHL a pris le contrôle sur l'organisation de l'aéroport et a organisé la distribution de tout ce qui arrivait vers les populations. Et un an plus tard, il y a maintenant une coopération entre DHL et les Nations Unies. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, un peu comme en ce moment en Haïti, c'est l'organisation DHL locale qui va à l'aéroport et qui aide les gens à s'organiser. Et c'est juste un petit exemple. Et notre compagnie utilise son expertise pour la RSE. Et la plus grande partie de notre RSE est en ce moment sur les changements climatiques et l'émission de carbone. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Moi, c'est Son Désiré. Je suis journaliste à l'Agence Ivoirienne de presse. Mon nom est Son Désiré, de la presse Ivoirienne de presse national. Aujourd'hui, en Afrique, les postes ont des difficultés. En Afrique, les postes de services ont des difficultés. Les difficultés viennent du fait que d'abord, les activités qu'ils avaient ont été aujourd'hui récupérées par les opérateurs privés. Les difficultés viennent du fait que les activités qu'ils ont 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 été ont été faites par les entreprises privées. Donc, ma question, est-ce qu'au niveau de l'Allemagne, c'est la même chose qui se produit là-bas aussi ? Ou bien, comment ça se passe ? Et ma deuxième question, aujourd'hui, on parle de créer une banque pour les postes. Je voudrais savoir si, au niveau de la poste allemande, elle a déjà cette banque-là, ou bien, elle aussi, elle prévoit aussi de créer à son sein une banque. Et ma seconde question est, aujourd'hui, on parle de créer une banque pour les postes de services. Je voudrais savoir si l'Allemagne a déjà une banque ou si l'Allemagne a prévu de créer cette banque. Pour votre première question, je l'ai dit au début, le marché allemand est très, très compétitif. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs privés qui compétent avec nous. Et comme pour répondre à votre première question, je disais d'emblée que le marché allemand est un marché à fort taux de compétition. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs privés qui sont concurrents sur le marché. Mais la poste a un avantage. Parce qu'ils ont la réputation de ce qu'on peut leur faire confiance. Ils vont dans toutes les parties du pays. Ils ont des services postaux dans tous les villages. Et ça, c'est un avantage. mais la question essentielle est de se concentrer sur ce que veulent les clients. Et une fois que ça se sera fait, il y aura beaucoup d'argent à se faire. La qualité de service et la réunibilité vont bringer les clients à tous les postaux. La seconde question was on... People are talking about the postal service must have a bank. Ah, bank. I'm sorry. Yes. When... Before the postal reform, there was a bank within Post. Avant la réforme de la poste, il y avait la banque au sein de la poste. Mais ça a été divisé en différentes entreprises. La poste allemande Deutsche Post a acheté ce qu'on appelle la banque postale. Mais ça a été vendu il y a 7 ans. Il y a une banque qui s'appelle Bank Post, mais qui n'a rien à voir avec le service postal. Nous proposons leurs services dans nos bureaux de poste, mais c'est un service à part. Ça a été racheté par une autre grande banque. Mais je dois dire que la plupart des bureaux de poste dans le monde qui ont des banques se font beaucoup d'argent avec ça. Donc je pense que c'est un bon modèle à suivre. Et parce que si dans le bureau de poste, les gens peuvent faire des transferts d'argent, c'est une bonne chose. Très bien. Avant de passer à peut-être deux dernières questions de journalistes, je voulais juste demander au directeur. Avant de prendre deux questions de journalistes, je voudrais demander au directeur. Avec les profits que fait votre groupe, est-ce que vous possédez une fondation et que fait cette fondation, par exemple ? Nous sommes une entreprise cotée en bourse, donc tout ce qui est bénéfice doit partir aux actionnaires. Et la plus grande partie des profits que nous faisons, nous devons l'investir dans notre réseau. Pour la digitalisation et l'e-commerce demandent des investissements. Très bien. Alors, je voulais vous relancer sur un débat qui est à court en ce moment au sein du Congrès. Je voudrais que votre vue sur la débatte qui est en train en fait pendant ce Congrès. C'est l'entrée éventuelle d'entreprises privées au sein de l'UPU. Est-ce que vous trouvez cela pertinent ? Qu'est-ce que cela pourrait apporter à l'UPU et au-delà de l'UPU aux organisations postales du monde ? Qu'est-ce que cela peut apporter à l'UPU et aussi à l'autres organisations du monde ? L'Allemagne et la Deutsche Post sont supporters de l'ouverture de l'Union. Je pense que ça fait sens de apporter à tous à la table qui fait services postales. La Poste allemande est supportrice de l'option d'ouvrir le marché parce que selon elle, c'est important d'envoyer tous les acteurs du service postal sur la même table. Mais nous devons protéger les services universels. Et tous ceux qui voudront rejoindre cette organisation doivent se conformer aux règles. Et je pense que c'est pertinent s'il y a plus d'opérateurs qui rejoignent l'Union. Mais on doit faire très attention à comment est-ce qu'on va baliser cette organisation. En Allemagne, par exemple, il y a déjà d'autres organismes postaux, ils doivent se conformer aux règles de l'UPU. s'ils suivent la régulation et les règles en vigueur, ils peuvent rejoindre l'organisation, ils peuvent rejoindre l'UPU. Est-ce que DHL est implanté dans tous les pays africains ? On est présents dans tous les pays africains excepté un seul dont je ne me rappelle plus du nom. comment se porte DHL en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire ? En ce qui concerne les livraisons express, le service de livraison express se porte très bien parce qu'à cause de la Covid, beaucoup de personnes ne l'utilisent. Mais encore, DHL, dans beaucoup d'Afrique, veut être en coopération avec Poste, donc ce n'est pas nécessairement une compétition mais une coopération. Et encore, comme je disais, DHL, donc beaucoup d'Afrique, veut coopérer avec la Poste, donc ce n'est pas tous les jours de la concurrence, c'est aussi de la coopération. Et donc, jusqu'à ce que je sais, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de coopération mais il y a de la discussion. Et jusqu'à ce que je sache, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore de coopération en DHL et la Poste, mais c'est en négociation, c'est en cours. Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci. Juste une petite question pour la route. Vous savez que nous sommes dans un monde de paix, c'est vrai. Mais il y a encore des parties du monde où il y a des conflits. Je prends, par exemple, en Palestine, dans la bande de Gaza, etc. Dans ce type de situation, comment travaillent vos services ? Comment les services postaux fonctionnent-ils ? Pas spécialement DHL ou la banque, enfin, ou Deutsche Poste, mais comment un service postal s'organise-t-il quand il y a une situation de conflit ? Dans ce type de situation de conflit, comment normalement un service poste est supposed d'opérer ? Pas seulement des postes allemands, mais généralement. Si l'infrastructure est détruite, ça prend beaucoup de temps et d'argent pour le reconstruire. Mais à la fin, les services postaux sont d'abord des services humains. Vous avez besoin d'une voiture, de quelqu'un qui va apporter quelque chose. Si il y a des routes, vous pouvez faire du service postal. Mais je comprends que c'est très difficile de gérer un service de qualité quand il y a un conflit. pendant une crise comme la COVID-19, les postes dans le monde, tous les postes dans le monde ont fait un travail tremendo. Et durant la crise COVID-19, tous les postes du monde ont eu à faire un grand travail. parce qu'il y a moins moins d'employés parce qu'il y avait et il y avait et il y avait beaucoup plus de demandes. Donc, ce n'était pas évident d'assurer la transaction au niveau de tout ce qu'il y avait comme commandes. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour votre disponibilité. Nous avons vraiment apprécié. Je sais que nos journalistes ici également, puisque depuis deux semaines, ils peuvent voyager sans trop bouger de leur chaise. Et ils ont tous appris beaucoup de choses. Merci en tout cas. Et ils ont beaucoup de vous apprécié. Merci. Merci beaucoup. Vous allez conclure en disant quelques mots. Merci. Merci beaucoup. Merci encore mille fois. Je vais l'essayer en français. Ok. Si on est ensemble dans, je ne sais pas, cinq ans, s'il y a une revue des derniers cinq ans, une 2020, je crois, je suis sûr, je suis sûr qu'il y a un marché d'e-commerce dans beaucoup de pays en Afrique. Parce que c'est la demande. Il y a des petits magasins, des petits artisans qui peuvent faire e-commerce. Et cinq ans, c'est cinq ans de possibilité d'avoir des services postaux pour e-commerce. et ça va, je suis très optimiste. Très bien. Voilà, ce sont des notes d'espoir. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il mérite des applaudissements parce que c'est quand même le représentant d'une des plus grandes postes du monde. Il est dans les trois grands groupes postaux du monde. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Donc, on va prendre quelques photos. Bonne chance avec… Voilà. Bonne chance en tout cas. Voilà. Alors, on va prendre quelques photos de famille avant que nous… La régie est-elle prête pour que nous puissions commencer ? On a déjà une dizaine de minutes de retard. C'est bon ? Allo. Allo. C'est parfait. Habib, il est où ? Après, il est où ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !